Générique On en a parlé tout à l'heure dans le journal, 7 à 10% des français souffrent d'une maladie rénale qui peut conduire à une insuffisance rénale. Cette maladie évolue silencieusement, elle est souvent détectée trop tard, quand les reins ne fonctionnent plus du tout pour un patient sur trois. Ils doivent alors être dialysés en urgence ou même greffés quand c'est possible. Comment diagnostiquer l'insuffisance rénale ? Comment vivre avec une dialyse ? Cette dialyse est-elle sans risque ? Les produits utilisés pour la dialyse sont-ils sûrs ? Qui peut avoir accès à une greffe ? Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Dominique Jolin, néphrologue à l'hôpital Necker-Enfants-Malades à Paris. Et pour témoigner, Anne Yégel, mais d'abord on va voir à quoi servent nos reins exactement et comment ils fonctionnent. Oui Marina, alors les reins, normalement il y en a deux. Ils sont situés au niveau très très haut, juste sous le diaphragme, à la partie postérieure de l'abdomen. Et en fait les reins ce sont des filtres, des filtres qui vont épurer si on peut dire le sang. Vous voyez ici on a une chambre glomérulaire, un glomérule et à travers les tout petits capillaires, des vaisseaux minuscules, les particules nocives vont être filtrées, aboutir ensuite dans ce qu'on appelle les bassinets, puis le calice. Ils vont constituer l'urine et ensuite descendre dans les urotères. La vascularisation du rein, c'est un sang qui est relativement sale si on peut dire, qui arrive par les veines, qui repart ensuite par les artères et qui est totalement filtré. Voilà les urines. Alors en cas d'insuffisance rénale chronique, un certain nombre de néphrons sont détruits de manière irréversible. La proportion de néphrons restant supposé intactes va s'adapter pour maintenir au mieux l'équilibre. C'est pour ça que les signes de l'insuffisance rénale n'apparaissent que tardivement. Et l'insuffisance rénale devient terminale quand les néphrons sont détruits à 90%. Là, ça nécessite une dialyse, voire la transplantation d'un nouveau rein. Alors on en a parlé dans le journal, il y a eu une alerte sanitaire ce matin sur les produits, sur les dialysas. On a une question, je suis actuellement en dialyse avec un dialysa qui contient du citrate. Je suis inquiète, que dois-je faire ? Vous allez nous répondre, on va juste expliquer en quoi consiste la dialyse. Oui, la technique de dialyse la plus répandue en France, c'est l'hémodialyse. Elle est souvent réalisée à l'hôpital, mais les patients les plus autonomes peuvent apprendre à la réaliser à domicile, à se traiter seul. Les séances se déroulent dans des centres d'hémodialyse. On va voir exactement comment ça marche et notamment avec cette technique qui est tout simplement un rein artificiel qui remplace le rein malade. C'est ça la dialyse. L'infirmière pique le bras du patient pour le relier à cette machine. Il s'agit de l'appareil de dialyse. En passant à l'intérieur, le sang est débarrassé des toxines comme l'urée, l'acide urique ou le potassium. Une fois épuré, il est réinjecté au fur et à mesure dans le corps du patient. Il faut compter plusieurs heures pour chaque dialyse. Voilà, alors j'imagine, docteur Jolique, que vous avez déjà eu des inquiétudes de vos patients, comme cette femme qui est en dialyse avec un dialysa qui contient du citrate et qui est inquiète. Oui, inquiétudes dès ce matin, puisque ce à quoi vous faisiez allusion, c'était l'article paru hier dans le journal du Monde. Une alerte qui est lancée sur une association qu'il y a entre l'usage d'un dialysa au citrate et une surmortalité. Alors, je voudrais quand même qu'on dise d'où vient cette association. Elle vient en fait d'un outil qui a été mis en place par des néphrologues il y a plus de 20 ans, qui est un outil d'épidémiologie nationale de l'insuffisance rénale traitée par dialyse. C'est le réseau d'épidémiologie et d'information en néphrologie, R-E-I-N, R-E-I-N. Ce registre est un outil superbe. Il a été abrité depuis quelques années par l'agence de la biomédecine. Et chaque année, les biostatisticiens de l'agence de la biomédecine et des néphrologues font des études à partir de ce registre, des études scientifiques et médicales. Et une étude très récente, puisque les prémices en ont été dévoilées au mois d'octobre, montraient qu'il y avait une association statistique entre l'usage de dialyse à ocitrate dans certains centres de dialyse et une surmortalité. Alors c'est une association, il faut beaucoup de prudence parce que ça ne démontre pas la causalité. Mais il y a quand même une association. Est-ce qu'on peut s'endormir sur ce résultat en attendant d'avoir des explications, des analyses supplémentaires ? C'est toute la question, dès ce matin, des patients que j'ai croisés et qui m'ont dit alors qu'est-ce qui va être décidé. Alors personne ne s'endort sur ce genre de résultat. Je peux vous dire que dès aujourd'hui, il y a une réunion d'urgence à la NSM qui est en cours au moment où on discute. Bon, ils vont peut-être décider d'arrêter de commercialiser ou de distribuer ces dialysats à base de citrate. Ils vont peut-être décider autre chose. Après, il est évident que chaque néphrologue dans son centre de dialyse et qui est prescripteur des dialysats aura le choix de conserver ces dialysats ou d'utiliser, comme nous le faisons par exemple à Necker, l'unité d'information, des dialysats à base d'acétate ou d'acide pluridrique qui sont des variétés un peu différentes pour lesquelles il n'y a pas de surmortalité évidente. Mais pour être très clair, il y a évidemment beaucoup plus de danger à ne pas se rendre à sa dialyse, qui est un geste vital parce qu'on aurait peur éventuellement de ce dialysat. Il faut continuer ces séances. Exactement. Malgré l'émotion qu'il peut y avoir en entendant ce genre de nouvelles, je crois qu'il faut discuter avec son néphrologue et ne pas rater sa séance de dialyse. Très bien. Évidemment, nos journalistes suivent la réunion qu'il y a en ce moment à l'Agence du médicament. Si on en sait plus, on vous le dira. Et du coup, pour répondre à cette téléspectatrice qui est inquiète, est-ce qu'elle a quelque chose à faire en particulier, un suivi particulier ou ? Elle doit discuter avec son néphrologue. Je crois que c'est vraiment la base. En principe, dans beaucoup de centres, les patients sont vus une à trois fois par semaine par leur néphrologue à l'occasion de leur séance de dialyse. Donc, ça serait inimaginable que je lui dise aujourd'hui à cette dame ce qu'il faut qu'elle fasse sans que mon collègue néphrologue qui s'occupe d'elle ne l'ait fait préalablement. Vous appelez votre néphrologue, vous allez le voir pour être rassuré. Anne, on le disait juste avant que ça ne commence, votre atteinte rénale est partie d'un traitement pour une maladie de Crohn, donc une maladie inflammatoire chronique des intestins. Vous avez pris un traitement pour cette maladie et au cours d'un examen, on a découvert que vos reins étaient atteints. Qu'est-ce qu'on a découvert exactement ? On a découvert au départ simplement une atteinte rénale, la fonction rénale. et on m'a demandé tout de suite, en urgence, de prendre rendez-vous chez un néphrologue. Ce que j'ai fait, et après la machine, elle s'emballe. On vous explique que cette insuffisance rénale, elle est là, elle restera là. Il n'y a pas de solution et que cette insuffisance rénale va évoluer petit à petit jusqu'à une insuffisance rénale terminale où on va trouver des solutions de suppléance qui sont soit la dialyse, soit la greffe. – Et vous avez à ce moment-là des conseils, des traitements pour cette atteinte rénale que vous aviez tout à fait au début ? – Non, des traitements non, des conseils oui, toujours des conseils d'hygiène alimentaire et de vie qui sont presque élémentaires. Mais au-delà de ça, c'était un peu une situation où c'était déjà trop tard. Il y avait effectivement le pentasa, mais une surveillance rénale qui auparavant, pour ma maladie de Crohn, au niveau du rein, qui n'avait pas été faite. Et à ce sujet, on peut vraiment dire que la fonction rénale, il faut vraiment faire de la prévention à ce niveau-là. Le dépistage de la maladie rénale est indispensable. D'ailleurs, je fais partie d'une association qui s'appelle France Rhin, qui prône vraiment cette prévention et ce dépistage dans la semaine nationale du rein pour prévenir au maximum cette fonction rénale. Parce qu'une fois qu'on sent quelque chose, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un peu fichu. Je propose de prendre une question de Roger. Quels sont les symptômes de l'insuffisance rénale ? Et à partir de quand doit-on s'inquiéter ? On vient de le dire, il y a des symptômes, mais ils sont en général assez tardifs. On peut considérer que les gens ressentent physiquement l'insuffisance rénale, quand en général, les reins fonctionnent à moins de 20% de la normale. Donc il y a déjà beaucoup de terrain qui a été perdu. Alors il faut s'alarmer bien avant. Moi, je crois que quand on a un médicament, quel qu'il soit, il est bon de connaître sa fonction rénale et éventuellement de la surveiller. Quand on a de l'hypertension, quand on a de l'obésité, quand on a du diabète, quand on vieillit, quand on a une maladie, il y a beaucoup de circonstances dans lesquelles on doit s'interroger sur sa fonction rénale. Mais finalement, les signes précoces, c'est quand même... Ça veut dire qu'à partir de 50 ans, il faudrait faire une prise de sang pour vérifier sa fonction rénale ? Moi, ça ne me choquerait pas. On n'a pas de recommandations très spécifiques sur le dépistage systématique en population de l'insuffisance rénale. Mais finalement, quand on met bout à bout toutes les circonstances dans lesquelles il est bon de regarder la fonction rénale, on arrive finalement à beaucoup de gens. Vous ne pourriez pas avoir une recommandation comme celle-ci, l'échelle nationale ? Écoutez, pour l'instant, ça n'a pas été évoqué comme ça. Mais je crois que finalement, moi, je ne serais pas choqué que les gens à l'occasion d'une prise de sang, quelle qu'elle soit, l'instauration d'un traitement... Rajoute la fonction rénale. Ou la moindre pathologie, rajoute la fonction rénale. Finalement, c'est un seul dosage. C'est dans un tube de sang, la créatinine plasmatique. C'est un petit déchet qu'on dose, qui est très simple à doser, qui ne coûte pas cher du tout. Et ça donne une estimation à peu près fiable du niveau de fonction rénale. Vous nous avez dit que vous n'avez pas eu de traitement au moment où cette atteinte rénale est apparue. On nous demande, Albert demande, si aujourd'hui, il y a un traitement médicamenteux pour l'insuffisance rénale débutante, pour la freinée. Alors, il y a d'abord, pour ce qui vous est arrivé, la prévention. À l'époque où ça vous est arrivé, on avait discuté un petit peu avant l'émission, à l'époque, on ne savait pas que le pentasa avait... Donc le médicament pour la maladie de Crohn. C'est potentiellement des effets indésirables rénaux. On le sait aujourd'hui, ça reste exceptionnel. C'est un cas sur 500, un cas sur 1000, qui va avoir une créatinine qui augmente. La recommandation, du coup, c'est pour les patients qui ont besoin de ces produits-là, surveiller la créatinine avec 3 ou 4 dosages par an. Si on voit un mouvement de créatinine, référez le patient à un néphrologue, voir ce qu'on fait. Et quand on arrive assez précocement face à ce type d'insuffisance rénale, on peut revenir en arrière s'il y a de l'inflammation à l'intérieur des reins avec un traitement à base de cortisone. Donc on a fait des progrès par rapport à la prévention de ce type très particulier d'insuffisance rénale. Il y a beaucoup de médicaments qui sont toxiques pour les reins ? Oui. Les antibiotiques ? Les anti-inflammatoires, non stéroïdiens. Je les mets en numéro 1 parce qu'ils sont très utilisés. Tout le monde connaît l'ibuprofène, c'est quasiment un ventre libre en pharmacie. Il faut être méfiant, surtout sur une utilisation prolongée. Et puis il y a des choses... Alors les antibiotiques, assez peu, c'est rare de faire une allergie rénale aux antibiotiques. Mais il y a des médicaments d'utilisation fréquente en gastro-entérologie. Les inhibiteurs de la pompe à protons, utilisés de façon extrêmement prolongée, on le sait aujourd'hui, sont associés à un risque accru de maladie rénale ou de progression d'insuffisance rénale. Donc moi je persuade les patients qui utilisent ces médicaments, et vous savez qu'il y a des centaines de milliers de Français qui ont ces médicaments pour couper l'acidité du tube digestif. Je les dissuade de les utiliser au long cours. Je leur demande de revoir leur gastro-entérologue, de modifier ce type de traitement pour d'autres qui sont sans risque rénal. Et puis il y a d'autres choses, on pourrait allonger la liste. Mais voilà les deux principaux que je voulais citer aujourd'hui. Kevin voudrait savoir si un grand volume d'urine nocturne peut être lié à une pathologie rénale. Oui. C'est très fréquent que les hommes après 50 ans qui ont des nombres de prostate, ou les femmes qui ont une vessie qui se contracte un peu trop, se lèvent la nuit pour uriner. Donc il ne faut pas forcément s'alarmer, mais c'est quand même l'occasion de vérifier la fonction rénale. Ça fait des nombres de prostate pour les hommes en l'occurrence. Donc si c'est des troubles qui sont d'apparition récente, qui sont un petit peu croissants, qui sont insolites, il faut vérifier la fonction rénale. Il est clair que le fait d'avoir une insuffisance rénale se traduit aussi parmi les très nombreux symptômes que ça peut donner par le fait d'aller uriner assez souvent, en particulier la nuit. Il y a le diabète aussi qui fait le diabète. Sophie demande si l'hypertension artérielle est la cause ou la conséquence d'une insuffisance rénale et pourquoi. Les deux, c'est un cercle vicieux finalement parce que ce sont les reins qui règlent la pression artérielle. Donc quand on a une maladie rénale, très souvent, un des symptômes, c'est une hypertension artérielle. Et donc la règle, c'est devant chaque hypertension artérielle, vérifier la fonction rénale et analyser l'urine pour savoir s'il y a des protéines, des globules rouges, des globules blancs. Donc rechercher une maladie rénale sous-jacente à l'hypertension. Et le fait d'avoir une hypertension artérielle peut abîmer tout l'organisme, le cœur, les vaisseaux et les reins, qui sont, comme vous le savez, les organes les plus vascularisés de tout l'organisme. Ils vont être très sensibles à la pression induite par l'hypertension artérielle. Donc c'est un cercle vicieux. On nous demande quelles sont les conditions pour bénéficier d'une dialyse péritonéale. Tout à l'heure, on vous a montré des images d'hémodialyse. Là, on va parler d'autre chose. Oui, la dialyse péritonéale, elle purifie le sang, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du corps. Elle utilise comme filtre le péritonéale, cette membrane qui entoure les organes de l'abdomen, via un cathéter de dialyse. Un liquide stérile, ici en vert, est injecté, vous allez le voir, pendant quelques heures dans la cavité péritonéale. Vous voyez ici le liquide qui est introduit dans la cavité. Il capte les toxines et les déchets du sang que les reins ne sont plus capables d'éliminer. Le liquide est ensuite drainé hors du corps. Cette méthode libère les malades de l'obligation de se rendre en moyenne trois fois par semaine dans les structures spécialisées. Tous les patients peuvent en bénéficier, ou pas, de cette dialyse péritonéale ? Non, il faut d'abord avoir un péritonéale de bonne qualité. Donc quand on a été opéré, que le péritonéale a été ouvert, qu'il y a eu une inflammation, une péritonite, le péritonéale n'est plus utilisable. Il faut avoir aussi un bon état nutritionnel, c'est indispensable. Et puis enfin, il faut être motivé, parce que la dialyse péritonéale, comme vous l'avez dit, c'est une technique qui se déploie intégralement à domicile. C'est l'avantage, mais c'est aussi l'inconvénient. Il faut avoir, je dirais, la volonté d'adopter ce traitement à domicile. Soit on le fait seul, soit il y a une infirmière qui donne un peu d'aide, mais il faut avoir la capacité d'accueillir le traitement et la volonté d'accueillir le traitement chez soi. Beaucoup de patients choisissent, quand on leur montre bien les choses, la dialyse péritonéale tout de même. – Vous n'avez pas bénéficié de la dialyse péritonéale ? – Non, ni d'hémodialyse d'ailleurs. – Je fais partie d'une des… – Au bout de 10 ans de votre maladie, la insuffisance rénale était devenue sévère, et là, le néphrologue a commencé à parler de greffe. – Oui. – Vous avez réagi comment ? – Alors, à l'époque, c'était un peu compliqué pour moi, pour les raisons que vous connaissez, avec une maladie chronique à gérer déjà. Mon idée, c'était avancer dans la vie, avoir une carrière professionnelle, des enfants, une famille. Et donc, cette insuffisance rénale terminale, elle était effectivement difficile, et j'étais un peu une spécialiste du déni par rapport à… – C'est ça, vous n'en mesuriez pas, vous ne vouliez pas en voir la gravité ? – Non, et c'est tellement facile avec la maladie rénale, pour ces raisons-là, on ne sent rien. – C'est-à-dire que la maladie, le Crohn, vous en souffrez, et ça, vous n'en souffriez pas. – Non, donc voilà, c'est vite… On travaille plus sur le côté douleur, qu'une maladie qu'on ne sent pas. Enfin bref, effectivement, ma néphrologue, madame Hourmand, je suis au CHU de Nantes, elle m'a inscrite, elle m'a demandé d'inscrire sur la liste de greffe. Donc après, j'étais comme dans un tunnel, on a beaucoup, beaucoup d'examens à faire, je suis extrêmement disciplinée, donc j'y vais, je fais toutes les analyses, et effectivement, à la maison arrive un courrier très officiel de l'agence de biomedicine qui vous dit que vous êtes bien inscrit et que voilà, vous pouvez être appelé à tout moment. – Et votre état de santé se dégradait quand même ? – Oui, oui, clairement, je me suis rendu compte, tout ça par la suite, on monte les escaliers, on s'arrête au milieu, on est piqué avec de l'EPO, on a des perfusions de fer, on est, pas vraiment… – C'est surtout dans une fatigue extrême. – C'est la fatigue extrême, mais c'est quelque chose d'extrêmement lent et puis on n'a pas envie d'entendre que ça va aller de mal en pi. Et puis on veut continuer à vivre normalement, entre guillemets. – Quand on vous a appelé pour vous dire qu'il y avait un rein, vous n'étiez pas orthésiaste ? – Non, j'avoue, aujourd'hui quand j'y pense, je me dis que c'est complètement fou, mais bon, oui, effectivement, j'avais préparé, je suis originaire de Strasbourg, j'avais préparé deux, trois valises pour aller voir mes parents, et la personne au bout du fil que je connais aujourd'hui m'a dit, bon, bonjour Madame Nigel, nous avons un rein pour vous. J'ai dit, ouais, ouais, mais non, mais là je ne peux pas, je pars, donc je m'en vais en vacances. – Ce n'est pas la bonne réponse. – Non, non, et elle m'a dit gentiment de m'asseoir et de me poser, et puis bon, on a discuté. Effectivement, tout d'un coup, c'était le ciel qui me tombait sur la tête et j'étais en face de la réalité. – Quand les patients n'ont pas subi des années de dialyse, qui est quelque chose quand même de très contraignant, il y a des réactions comme ça, effectivement, de déni parce qu'il n'y a pas de signe et que c'est lent ? – J'ai vu ça une fois. – On m'a dit ça. – Quelqu'un qui m'a dit, excusez-moi, je pars en week-end et on me greffera après. Non, la plupart du temps, les gens ont quand même une crainte justifiée des années passées en dialyse où les contraintes sont importantes et quand la menace se précise, que la fatigue s'est installée, être appelé avant le moment où on est en dialyse, c'est une chance, ça n'arrive quand même pas très souvent et c'est assez rare qu'il y ait cette réaction de déni. Vous dites ça, mais finalement, vous avez eu finalement la bonne réaction puisque vous avez changé d'avis encore quelques minutes. – Oui, et puis le déni aide à vivre. Quand on a deux maladies chroniques, ça m'a permis de continuer à avancer et à vivre ma vie. Donc effectivement, je vous disais, je suis disciplinée et je suis allée quand même et bien heureuse puisque j'ai bénéficié d'une grève préemptive et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. – On va voir la suite. Je suis en insuffisance rénale, j'ai un régime très restrictif que j'ai du mal à respecter. Quels sont mes risques ? On voit un petit reportage ? – Oui, un petit reportage justement sur les régimes alimentaires, les ateliers de cuisine entre apports en sel, en sodium, en protéines, en phosphore. Et bien pour éviter de trop solliciter les reins, l'alimentation doit faire l'objet d'une attention particulière. Le centre hospitalier de Cannes propose des ateliers cuisine à ses patients. Un bon moyen d'appliquer les conseils nutrition reçus en consultation. Regardez ce reportage de Céline Morel, Christophe Astruc et Thierry Oden. – Au menu aujourd'hui, feuilleté de chèvre et son mesclin, filet mignon de porc, sauce moutarde de ratatouille et mousse de mascarpone aux fruits rouges. – L'entrée fait la part belle au fromage. Un choix qui peut paraître surprenant quand on doit surveiller son apport en sel, mais il n'a pas été choisi au hasard. – Alors le chèvre, effectivement, c'est salé, comme tous les fromages, en revanche, c'est pas le fromage le plus salé. Et là, on en met une petite quantité. – La recette du feuilleté prévoit l'usage de pesto, une sauce à base de basilic, d'ail et d'huile d'olive très salée si elle est achetée dans le commerce. Ici, il faut donc la préparer à la main, sans adjonction de sel. – C'est une habitude. Et même maintenant que je suis greffée, je continue à manger sans sel. Mais bon, je me laisse quand même un petit écart de temps en temps, parce que j'ai le droit. – Une cuillère à café de pesto sur chaque portion de fromage, il n'y a plus qu'à recouvrir le tout de pâtes feuilletées. Aubergine, tomates, courgettes, farandole de légumes pour préparer la recette phare de la cuisine provençale, la ratatouille. Problème, tous ces ingrédients sont très riches en potassium. – En cas d'insuffisance rénale, le potassium n'est pas éliminé normalement et s'accumule. Et donc, il peut y avoir des problèmes, notamment au niveau des muscles et au niveau cardiaque. Le potassium est souvent sous la peau. Donc, du coup, on enlève une partie de la peau des légumes. – Et pour la cuisson, la consigne est simple, du poivre, des herbes aromatiques, tout est autorisé, excepté le sel. – Le plus difficile pour les patients, en général, c'est le sel. Si on ne fait pas de régime hyposodé, ce poivre en sel, on va avoir l'hypertension qui n'est pas contrôlée, donc ça va aggraver le rein et c'est un sac vicieux. Donc, il faut vraiment, ça nécessite de bien comprendre tout ça pour protéger les reins le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions. – Assaisonner un filet mignon de porc sans utiliser de sel, un défi auquel Suzanne se prête avec plaisir. – On met du romarin, je le mets dessous, comme ça, ça va embaumer et ça sent bon. Ça donne envie de manger. Et puis, on a mis de l'ail. Là, c'est du thym, du thym qu'on a ramassé à la campagne, parce qu'on est dans le pays. Ça, c'est encore du thym. Et ça, c'est le laurier. Je suis une gourmande, alors ça se voit d'ailleurs. J'essaie tout parce que je ne veux pas, parce que j'ai une maladie qu'il faut que j'arrête de vivre. Il est temps de préparer le dessert gourmand, la mousse de mascarpone aux fruits rouges. – Pour monter les blancs en neige, dans les recettes, souvent, ils disent d'ajouter la pincée de sel. Nous, on a le batteur électrique, on peut s'en passer. On limite au maximum. – C'est bon, c'est bon ? – Voilà. – T'as compté coller ? – Regardez, ils sont bien fermes, hein ? – Oui. – Même sans sel. Incorporer délicatement les blancs d'œufs au mascarpone. Myrtilles, framboises, fraises et groseilles, il ne reste plus qu'à ajouter les fruits rouges par couches successives. – Nous, on a pris des fruits rouges, parce que c'est moins riche en potassium que d'autres fruits comme la banane ou les agrumes, en évitant à ceci près les cerises, qui sont de saison pourtant, mais très riches en potassium. L'heure est enfin venue de déguster ce festin. Les recettes réalisées auront-elles du succès ? – Ils disaient que c'est excellent, la texture, le goût, et en plus, c'est très simple à faire. Donc, c'est que des avantages, hein ? Super. – C'est délicieux, c'est délicieux. – La viande est un peu salée par rapport à la moutarde, donc ça compense avec la ratatouille qui n'est pas du tout salée. Des recettes variées qui permettent de manger équilibré et d'éviter ainsi les carences induites par un régime trop restrictif. – Donc, cette personne qui nous a envoyé une question est en insuffisance rénale, elle a du mal à respecter ce régime restrictif, quels sont ses risques ? – Alors, je ne dis pas qu'il y a des risques très importants. En fait, l'idée, c'est de mettre toutes les chances de son côté pour ralentir la progression de l'insuffisance rénale. C'est un peu ça qu'on essaye quand on demande aux gens de manger moins salé, moins riche en protéines, de perdre du poids quand on est en excès pondéral. Voilà, donc, je pense que c'est aussi efficace qu'un médicament, un bon régime alimentaire. Ça renforce l'efficacité des médicaments. Cela dit, le vrai danger, c'est quand on ne respecte pas un régime limité en potassium, alors qu'on a un taux de potassium très élevé. Et ça, on peut mettre sa vie en danger à court terme avec ce type d'attitude. – Olivier voudrait savoir s'il existe des reins artificiels. Je pense que cet aspecteur pense à des reins qui sont greffables directement. – Oui, il y a plusieurs équipes qui travaillent sur des reins bio-artificiels. Donc, c'est une recherche qui est débutante. On peut, ça avance, il y a des avancées qui sont significatives dans ce domaine-là. Ça serait une révolution dans cette spécialité. Donc, on peut espérer que dans 5, 10, 15 ans, on aura suffisamment de recul, de recherche et de résultats pour proposer des reins bio-artificiels utilisables. – Aujourd'hui, Anne, vous allez comment ? – Je vais très bien, merci. Oui, effectivement, je suis sortie bien du déni. Ça, c'est une chose sûre. La greffe apporte quand même quelque chose qui est extraordinaire. On retrouve une fonction de vie, on est en pleine forme physique. On retrouve une musculature aussi grâce au retour aussi à l'activité physique, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Et on vit normalement, entre guillemets. Même si, effectivement, la présence à l'hôpital est toujours nécessaire, les anti-rejets. – C'est-à-dire, il y a quel rythme ? – Alors, actuellement, ma visite est à tous les 3 mois, parce que j'ai fait en 2013 un rejet. – Oui, à complet, mais un rejet. – Un rejet aigu, j'ai eu en effet secondaire des carcinomes au niveau du visage, et donc ce sont des cancers de la peau, oui. Et suite à ça, ma néphrologue a changé mon traitement pour l'alléger un peu, et ça a été compliqué. – Le traitement anti-rejet ? – Anti-rejet, oui. – Et j'ai fait un rejet qui s'est traduit par une augmentation hyper rapide de la créatinine. On a vérifié ça par une biopsie du greffon, et après, voilà, on est hospitalisé et on met tout en œuvre pour récupérer ce greffon, ce qui a été le cas pour moi. – Il n'a pas été nécessaire de regreffer ? – Non, il n'a pas été nécessaire de regreffer, mais on passe par une situation compliquée où on vous donne des sérums antilymphocytaires, enfin des produits très très costauds, pour faire en sorte que votre système immunitaire se calme. – Gérard, qui a 75 ans, demande quelles sont les préventions à connaître pour conserver des reins en bonne santé. Quelques conseils ? – Alors, s'il a des reins qui sont en bonne forme à l'âge de 75 ans, moi je lui conseille assez vivement de ne pas manger trop salé, de ne pas manger trop protéiné, de faire de l'exercice physique, ça c'est très important, d'avoir une bonne hygiène de vie, faire contrôler sa pression artérielle par son médecin traitant. – De boire suffisamment d'eau aussi par jour peut-être ? – Oui, alors il faut boire pour éliminer les déchets, ça c'est absolument inévitable. – C'est quoi, c'est au moins 1,5 litre, 2 litres par jour minimum ? – 1,5 litre, ça passe partout, oui. Il y a des gens qui boivent, on leur demande de boire moins parce qu'ils ont une insuffisance cardiaque, ils ont du mal à éliminer l'eau, et puis des patients à qui on demande de boire plus parce qu'ils ont certaines maladies rénales qui réclament qu'on boive plus, comme la polykystose, les maladies rénales lithiasiques, etc. Mais 1,5 litre, ça passe partout. – Merci beaucoup à tous les deux, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site de France Rhin, www.francerin.org. Un petit appel à témoins. – Oui, très rapidement, pendant une période de votre vie par choix, vous n'aviez plus de vie sexuelle, pour quelles raisons ? Comment l'avez-vous vécu ? Venez nous en parler au 01 58 88 85 21. Merci d'avance. – Voilà, demain dans Le Docteur, on verra si on doit tout se dire dans un couple. Vendredi, il sera question des huiles essentielles. L'émission de vendredi est enregistrée demain matin, on attend ces questions dès à présent. Passez une très bonne après-midi, et on se retrouve demain, au revoir. – A bientôt. – Sous-titrage ST' 501